Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno, je vous parle du film Indie Earth. Le film de Ben Whitley est distribué par Entracte Films et met en valette Joël Fry, Reese Sherr-Smith et Haley Squires, sorti au cinéma le 16 avril 2021. Au beau milieu d'une pandémie, un jeune homme plonge dans une forêt sauvage afin de retrouver un groupe de scientifiques perdus. On va sans doute plus tard étudier les films qui ont été tournés en pleine pandémie de COVID-19, autant certains efforts nous ont bien fait rire, comme les fameuses scènes récentes de District 31, où tout le monde se parle à 2-3 mètres de distance, autant d'autres films nous font rouler des yeux, comme Songbird. Et puis il y a ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, des films qui ont usé créativité, comme le petit film d'horreur Host, qui a excellente réputation, malgré son concept de jeunes qui font une séance de spiritisme en utilisant Zoom. Indie Earth a le mérite d'à la fois exploiter pleinement le contexte actuel, en situant son récit au beau milieu d'une pandémie mondiale, dont la nature reste imprécise, tout en offrant un spectacle original et ambitieux. Pour les amateurs du genre, Ben Whitley commence à se faire un joli nom. Le réalisateur et scénariste britannique s'est fait connaître pour des oeuvres à la fois innovatrices et exigeantes, des films qui passent de l'horreur au thriller à la science-fiction, notamment le film d'action Free Fire et l'adaptation plutôt tordue du roman de Ballard, High Rise. Le visionnement de n'importe quel de ces films vous fera vite comprendre que Ben Whitley cherche à être pris au sérieux, et heureusement, il le fait en évitant souvent les facilités. Indie Earth, malgré son budget minuscule, son aspect modeste de films tournés en quelques semaines avec une poignée d'acteurs et de l'équipement de camping, ne manque donc pas de cette énergie et de cette ambition. Entre deux scènes de meurtres gratinées, on y disserte sur les fondements du paganisme, sur la place de l'humanité vers bien la nature et sur le contact avec l'autre. Dépendant du moment, Indie Earth nous rappelle Monsters de Garrett Edwards, le Blair Witch Project, Solaris, Prince of Darkness ou Sunshine. D'ailleurs, la ressemblance avec Sunshine de Danny Boyle prend un petit peu son sens psychologique et existentialiste, à la différence que, selon moi, le film de Boyle réussissait bien mieux ce numéro d'équilibriste. Je vais admettre, tout de suite, Indie Earth a été pour moi une déception. J'espérais un film d'épouvante, mais Indie Earth contient très peu de frissons. On suit les deux randonneurs en forêt, puis quelques contacts avec des individus plus ou moins louches. Les scènes de suspense semblent fatigués, prévisibles, le gore gratuit, exploité au second degré, ce qui nuit à l'ensemble, selon moi. Ici, les questions abordées par le scénario sont passionnantes. Le résultat nous laisse complètement sur notre faim. Par ailleurs, Wheatley semble souvent confondre émotions fortes et assauts sur les sens, probablement inspirés par certains films de Palma ou par la séquence finale de Alien. Indie Earth agresse les yeux avec de très longues scènes d'images troposcopiques et psychédéliques qui finissent simplement par nous ennuyer. On comprend vaguement que le réalisateur tente de nous secouer, de nous choquer parfois, mais il y a une différence entre le faire avec agressivité et le faire avec créativité. Indie Earth passe sur des bonnes bases, mais puise trop rapidement ses idées, se terminant dans un déluge d'images qui se voudrait évocatrices d'une menace, d'une entité, d'un inconnu. Personnellement, j'ai simplement vu les grosses ficelles d'un réalisateur talentueux, mais peut-être cette fois-ci dépassé par son sujet. Reste une ambiance inquiétante, assez intéressante, des performances fortes malgré des personnages simplistes, et surtout une trame sonore mémorable et vraiment étonnante de Clint Menzel. C'était Gilles, merci, bon vis-à-dement.